La dernière ligne droite est lancée pour la dizaine de candidats déclarés à la prochaine élection présidentielle. Ils devront obtenir un minimum de 500 parrainages avant le 4 mars prochain pour officialiser leur candidature. Cette quête est d'autant plus compliquée pour les petits candidats. Ils sont pour la plupart moins connus du grand public et doivent multiplier les interventions aux quatre coins de la France pour convaincre les élus encore incertains. Le philosophe Gaspard Koenig est candidat déclaré depuis un mois. Même s'il ne possède pour l'heure que 27 signatures, le candidat garde espoir. Ce n'est que depuis mon annonce de candidature le 11 janvier que très officiellement, si je puis dire, je leur demande le parrainage, qui est une demande toujours un peu humble parce qu'on fait du démarchage téléphonique, on se présente et on se prend évidemment beaucoup de portes dans le nez avant d'en avoir une qui s'ouvre. Mais ça fait partie quelque part du parcours initiatique normal quand on veut percer en politique sans appartenir au parti classique. Venu écouter son discours, Edouard Meunier, le maire du petit village de Queige, tient à interpeller les nombreux élus du territoire sur la question du parrainage. Les conseillers régionaux ou départementaux qui très souvent sont étiquetés politiquement n'ont aucun problème pour parrainer le candidat de leur famille politique en règle générale. Les maires ruraux le plus souvent sont sans étiquette et finalement c'est le risque. Alors vous parliez de la société tout à l'heure, on se plaint tous de l'abstention qui est énorme et qui est vraiment le mal de notre démocratie. Il y a 70% d'abstention pratiquement aux dernières élections cantonales et régionales et c'est très triste. Mais que les maires à 75% aujourd'hui disent je ne vais parrainer personne, quel mauvais exemple on donne. Et c'est ça qui m'attriste. De son côté, Antoine Valentin, le maire de Saint-Jouard-en-Faucigny a posté une vidéo sur internet. C'est par le biais de ses concitoyens que son choix va se porter. Aujourd'hui je veux vous parler des parrainages des maires aux candidats à l'élection présidentielle. Je vous propose que nous choisissions ensemble quel candidat parrainer. J'ai créé un petit formulaire en ligne pour vous proposer de choisir avec moi quel candidat nous devons parrainer pour la prochaine élection présidentielle. Cette consultation citoyenne a pour but de renforcer le lien fragilisé depuis quelques années entre élu et citoyen. Comme maire et comme élu local, j'ai l'habitude de nourrir ma réflexion, de prendre mes décisions en concertation avec ma population. Et donc il me semblait tout naturel de garder le même mode de fonctionnement pour cette signature de parrainage. Et je serais extrêmement discret et simple quant à la personne que je parraine parce que ce ne sera pas un soutien politique. Moi je suis un maire des Républicains, la candidate de ma famille politique qui a largement les sondages nécessaires. Et il ne s'agit pas de soutenir, mais simplement de faire vivre la démocratie. A trois semaines de la date butoir, seuls 6000 parrainages ont été enregistrés par le Conseil constitutionnel sur un peu plus de 47 000 possibles. Et il ne s'agit pas de soutenir, mais il ne s'agit pas de soutenir.